et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu battlefield 2042 on se retrouve aujourd'hui pour le lancement enfin pour le lancement j'étais un peu joué pour la saison 5 de battlefield 2042 il s'appelle new dawn au bonne nouvelle si vous préférez donc on se retrouve aujourd'hui effectivement il y a eu beaucoup de changements sur le jeu beaucoup 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 que ce soit autant au niveau des armes autant au niveau des véhicules on va jouer ensemble mais j'ai quand même montrer un petit peu les nouveautés qu'il y a pour vraiment les nouvelles armes qui sont apparus le digueule qui est arrivé passe de niveau 40 de mémoire exact passe de combat 40 il ya un fusil d'assaut qui est arrivé la gew 46 qui est arrivé on a de mémoire un sniper c'est ça uniquement le y c bar qui ont été ajoutés donc ça c'est trois nouvelles armes de la nouvelle saison du pass au niveau du matériel on a de nouveaux matériels on a une grenade des chars on a de nouvelles grenades une mini grenade que j'ai pas encore testé donc on finit de faire incendiaire puis testerai celle ci ou la grenade à rebond une grenade que vous pensez et qui rebondit avant de faire boum c'est agréable et le rpg est revenu dans le game retour du rpg pour débloquer pendant de faire le pass de combat par contre pour rpg il faut juste comme vous voyez à gauche faire x dégâts soit rpg soit m5 enfin élimination avec effet dégâts au véhicule au m5 donc autant dire que ça va être celui là je vais le débloquer assez rapidement je vais finir d'abord le sans recul voyez me reste encore à détruire quelques véhicules et j'aurai sûrement débloquer le rpg au niveau des véhicules c'est là qu'il ya un énorme changement dans le jeu nous ils ont modifié beaucoup les véhicules le gros changement c'est que le bel c'est devenu un véhicule lourd et non plus un véhicule léger c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous prenez un tank c'est un bel c'est un tank donc soit abraham soit effectivement t-28 soit un torre là où avant le bel c'était avec le will 4 le will est maintenant tout seul en véhicule léger c'est le gros changement du jeu qui est je pense très bien pour effectivement remettre à l'honneur will 4 qui a été souvent négligé donc je trouve ça très bien et aujourd'hui ça fera un choix entre des véhicules équilibrés des véhicules anti-tank ou des véhicules plutôt en rôle de support les changements qui a notamment au niveau du poste d'armement beaucoup de nouveautés sur l'avricone au bio mitraille mini gun thermique mitrailleuse thermique ça c'est grosse nouveauté sa partie thermique qui a été ajouté sur pas mal de véhicules ml c'est mitrailleuse horde pour ceux qui se posent la question au niveau des véhicules là donc de aéroglisseurs même principe rajout du mini gun thermique du ml thermique donc à chaque fois il ya variante thermique qui a été ajouté effectivement la majorité des véhicules le will 4 il ya une refonte du will 4 j'ai pas encore pu tester donc c'est quelque chose que je vais tester le canon de 50 mm saute pour être remplacé par un double canon de 35 mm alors moi je pense que or aujourd'hui j'ai pas de recul donc on va tester autant que possible mais je pense que la rotation qui tient moyenne est un problème mais on va bien voir voir tc contre les véhicules un nouveau père qui arrivait pour tous les véhicules le système de protection cybernétique ça marche comme la protection active c'est simplement vous pouvez pas être verrouillé par des missiles type javelin ou autre ça coupe le verrouillage donc c'est très bien par contre un missile classique tiré passe quand même donc moi je reste d'avis que la protection classique est bien ça peut être quoi que il ya une situation c'est bien ça je suis en train de me faire sur le will 4 c'est que ça empêche les verrouillages des tgm des hélicos et des avions je vais laisser ça finalement sur sur le will 4 uniquement ça ça empêche pêche verrouillage des hélicos des missiles air air sol vos armements de base il ya la partie thermique qui est arrivé par contre le gros changement c'est la nacelle de will 4 on a perdu si vous faites attention le lance grenade enfin le lance le mortier de 60 mm que j'adorais n'existe plus sur le will 4 je trouve c'est une grosse perte donc les hélicos pareil on récupère la partie cybernétique nouveau capteur le capteur thermique et non plus le capteur classique je pense qu'il va se planter pas mal de choses le mave pareil ajout du capteur thermique au niveau du bolt c'est ça une protection cybernétique qui a été ajouté armement pareil ajout de la partie thermique uniquement mini gun par rapport à ça le tor a joué du système de protection cybernétique je pense or la pompe c'est un exemple typique la fumigène thermique est mieux que la protection cybernétique pour une raison simple c'est que tous les missiles verrouillés sur votre véhicule à gm ou autre bah en fait le verrouillage est perdu donc pour moi je pense la fumigène thermique est plus avantageux dans ce compte des bons joueurs notamment que ce système de protection cybernétique qui en fait de gagner du temps par contre vous êtes à découvert si je vais terminer vous restez dedans tranquille pas de changement au niveau du poste d'armement du tor au niveau de le bx et pareil ajout des systèmes de protection acte c'est bien éthique je pense que fusion thermique est mieux pour une explication qu'avant a joué ici du mx vet du mx 12 et de mes trésors de 12,7 thermique ou du mini gun thermique pas de modification pour le poste 3 pas de modification au niveau de la nacelle easy code d'attaque même modification pas de modification la même modification protection cybernétique qui a ajouté les avions pareil avec l'ajout des roquettes hydra donc un peu de roquettes pour tirer sur ces beaux sols donc j'avoue que je suis curieux de tester quand je débloquerai ça au niveau des tanks or ce sera pareil pour la bram ce que pour et 28 ajout du thermique là pas de changement au niveau de la nacelle donc c'est bien ajout à la place du commandement du système de capteur thermique qui moi je pense va devenir indispensable et pareil pour moi je pense que la fumée thermique est mieux que la protection cybernétique c'est pour ça qu'à mon avis à part dans le wheel 4 où ça en rêve à réparation où ça peut être intéressant de l'avoir je pense qu'appartement qu'il ya une fumée thermique une protection cybernétique la thermique sera mieux l'uron pareil ajoute ça mais je pense toujours que les contre mesures seront meilleur pour une raison simple c'est quand vous êtes en mode non camouflé vous pouvez être vous pouvez comme ça en fait enlever des verrouages de missiles tout simplement le brawler pareil il a récupéré la partie cybernétique à la place des lances gras de rapprocher il ya débat c'est un truc où je suis à débat donc on pourra voir effectivement ensemble par expérience peut-être que cela sera meilleur de toute façon demain on me propose en plus fumée thermique sa fumée thermique moi que je mettrai de sûr pas de modification à 25 mm anti véhicule mitrause classique et incendiaire ici au niveau du cas donc pareil ça c'est à ajouter aux deux tiers pas de changement donc ah oui les avions de transport partie cybernétique uniquement qui a été rajouté rien d'autre qui a été remis pour les deux voilà ce qu'ils paraissent alors ce requête hydra protection cybernétique ajouté t-28 je vous montre voilà même même modification c'est vrai que je ne sais pas montrer tout même modification donc moi je ne change pas et c'est l'annibal cela je crois que ça c'est modification de véhicule par rapport à ça autre grosse modification au niveau des armes des anciennes passes de combat donc tout ce qui est fusil d'assaut a été modifié pendant le cas maintenant à deux types de chargeurs davantage de choses là deux choses d'adaptation ici d'adaptation là juste petit bémol au niveau des apparences voilà vous n'avez pas d'apparence de palier quand vous avez l'arme au niveau 40 et il n'y a toujours pas de camouflage spectre ce qui me gonfle plus au point c'est à dire un camouflage qu'on avait dans pf4 qui s'adaptait au map on l'a toujours pas donc voilà vous avez au courant donc tous les fils d'assaut ont eu cette modification donc cette arme là aussi a été modifié donc m16 la 91 etc etc par contre on prend là cette arme là il n'y a pas de nouveaux percs qui ont été ajoutés ou autres par contre là il est visuel qui sont quand même apparu donc voilà les grosses nouveautés de ce patch les grosses nouveautés de cette saison il nous reste plus qu'à ce que je vous montre le passe de combat passe de combat quand vous achetez le passe saisonnier donc moi j'avais 5300 j'utilise mes mille de crédit j'ai eu un bonus exp m pour la saison de 20% et quand vous débloquez vous débloquez ça au début ensuite donc en chose des nouveaux porte-bonheur des nouveaux camouflage des bonus d'xp toujours pareil donc la grenade que j'ai débloque à grenade oeuf depuis peu les nouveaux visuels du crédit le nouveau style qu'on débloquera bientôt oh sympa cela sympa par contre par contre je trouve stylé ce petit camouflage un peu cassé là j'aime bien vous voyez que c'est bon le rouge je trouve un peu un peu trop mais je déteste pas c'est sûr que c'est moins dégueulasse que mon camouflage que j'ai là donc la grenade là à tester on verra bien ce que ça fait contre les véhicules un nouveau camouflage pour les personnages les armes les visuels là je trouve moche la nouvelle grenade de toute façon level 40 on aura tout débloqué d'un erreur mais au level 40 ça me fait penser à outrider ce véhicule le camouflage là le design ça me fait penser à outrider véhicule des outriders donc jeu outrider d'ailleurs par contre ouais pas dégueulasse ce camouflage pas dégueulasse ce camo ce camo là ce sens rien que je pourrais mettre et après moi je crois que c'est c'est plus que du camouflage derrière c'est beaucoup du cosmétique qu'on soit d'accord par rapport à ça il n'y a rien de bien fameux pas le cockpit jaune mais je trouve ça l'est je trouve ça l'est quelques petits trucs voilà c'est vraiment beaucoup de du cosmétique en gros appartement que vous êtes au level 40 vous aurez débloqué tout ce qui est intéressant donc 12 saisons pour cette saison j'en ai déjà fait une bonne partie de la semaine j'ai joué juste une soirée et puis voilà 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 on a fait le tour on va partir week end ou xp j'ai des bonus d'xp tout le bordel donc je suis bien et nous allons partir ingame maintenant qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à tout ça on va partir ingame est ce que j'ai du monde avec moi il n'y a personne de quoi et ben allons-y allons-y objectif pour moi de toute façon c'est toujours la même chose finir l'aek l'aek qui je trouve avec ce avec le retour de de ça la personnalisation poussée de l'arme la rend encore plus forte qu'avant ça reste une arme hier j'ai fait 19 kg en une vie avec un c'est juste que sa cadence de tir à courte et moyenne portée de 900 coups par minute sa précision à courte portée donc c'est vrai que c'est pas un sniper à longue distance c'est pas le truc le plus fort à longue distance mais cette arme je trouve que j'ai un feeling avec j'ai un ressenti une nervosité avec qui est extraordinaire c'est agréable de la prendre en main c'est agréable de jouer avec c'est plaisant de la prendre c'est pas comme comme une m16 ou une m5 à 1 à 3 ou naka 24 par exemple ou la m40 ou les armes de base par défaut ou même m4 116 ou assez doublé vert c'est une arme qui à longue distance sera pas aussi bonne que celle ci au corps à corps sera meilleure de face à un grand de tir mais si vous avez le ressenti si vous avez le goût de l'arme cette armée je trouve magique par rapport à ça dans beaucoup de situations elle sera je suis sûr que d'un point du stat c'est pas la meilleure des armes ça je le sais très bien mais deux il ya trois choses importantes donc je quand vous choisissez une arme déjà il ya un stat pur de l'arme il ya des bonnes armes à des mauvaises armes ça vous pouvez soit effectivement vous êtes un joueur qui joue plus pour les meilleures armes ou les pires y'a pas de débat c'est la première catégorie deuxième catégorie il ya le feeling d'une arme le feeling est quelque chose de très important votre arme peut ne pas être la meilleure par contre si vous ressentez armes si vous vous jouez avec si vous arrivez à l'apprivoiser j'aime bien j'aime bien ce terme là si vous arrivez à comprendre comment il fonctionne et comment l'utiliser il ya c'est magnifique cet homme quand vous avez compris tout ça quand vous l'avez ressenti que vous avez à l'utiliser il ya c'est magnifique vous arrivez à faire des miracles avec et moi c'est ce qui m'arrive avec le cas c'est que c'est une arme où j'ai un énorme feeling avec j'adore jouer avec je me sens me sens bien avec et c'est c'est pour ça que je trouve qu'elle est aussi forte que ça avec à et après troisième truc important le visuel et le cosmétique parce qu'on a beau dire ce qu'on veut une arme qu'on trouve dégueulasse personne ne donne pas plaisir de jouer avec une arme qu'on trouve agréable ou jolie ou esthétiquement beau ça donne envie de jouer avec alors pour le moment alors je pense que ça va être un énorme rien vu j'ai dû me prendre un j'ai dû me prendre deux choses je pense qu'il n'y avait pas qu'un condor je crois qu'il y a un animal qui a tapé j'ai pas vu donc voilà quand vous prenez une arme il y a toujours la partie gameplay de l'arme il y a toujours les stats par défaut mais ressentez l'arme si vous vous ressentez l'arme ça bon après c'est la partie de chauffe on s'en fout temps de se mettre dedans mais il y a il y a raté bon elle est morte non c'est loin de moi mon allié tant pis un gros tisseur je crois que j'ai vu je crois qu'il y a une arme qui a du recul donc c'est j'aime ces armes là où tu dois sacrifier un truc tu veux pas être bon partout tu as forcément un défaut à gare on voit 35 mm testé contre le condor ça m'a montré contre le condor ça marche bien j'envoie 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 c'est à atteindre ah Ah là c'est à mon dos, sur la crête. Il était tué, je pense qu'il est sur la crête. Pour moi il doit être là, le gars qui m'a tué. Par contre en hardcore ça me confirme. J'ai pas en terre, je m'en fous, j'ai pété le condor qui campote. Par contre en hardcore on voit toujours le problème du 50mm. Depuis qu'ils ont annulé les nerfs de cadence de tir et une bonne partie du nerf de reward, donc c'est revenu beaucoup trop puissant. Même en normal, je vous conseille de vous mettre en normal. Moi j'aime bien le coté lance grenade, ça fait vraiment un bon support anti-infanterie. mais généralement vous prenez le 50mm, vous serez efficace contre tout. Et vous pouvez taper tout quoi. Je vois le nombre d'XP que je me fais. 3002 pour le premier ruban, la vache. On avait un deuxième. Donc maintenant que j'ai bien parlé, allez hop allons jouer. Sinon tout le monde va bien j'espère. Je vais vous donner une information aussi. Je pense que mes streams les week-ends dureront un petit peu moins longtemps qu'avant. En fonction du stream bien évidemment. Mais pour deux raisons. Un à cause de la chaleur. C'est tout bête mais c'est plus fatiguant notamment pour le matériel et pour moi quand il fait beaucoup plus chaud. Moi qui n'aime pas la chaleur c'est toujours complexe. Et les jours d'été reviennent. Donc il se peut quoi que j'arrête vers 16h, 17h maintenant les week-ends quand je suis sur du BF ou des trucs comme ça. J'espère en tout cas que vous avez apprécié les campagnes qu'on a fait sur Age of Empires 4. C'est vrai que c'était on va dire un petit jeu comme ça mais je voulais vous les faire. C'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien Age of Empires. C'est un très très bon jeu. Alors attendez, soit je l'ai activé trop tard, soit si c'est le cas il peut me verrouiller avec le truc en fait c'est que c'est vraiment de la douve. C'est vrai que j'avais cru comprendre que le verrouillage, que le G m'empêchait d'être verrouillé par les... C5. Je m'en suis douté qu'il y avait quelqu'un sur ma gauche au C5. Alors j'avoue que le 35mm me donne vraiment envie de le laisser, le double canon 35. Il y a un gros problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir du mal à suivre les avions. Donc c'est peut-être aussi assez sûr, le tour est puant donc ça prend plus de temps à tourner et à suivre. Mais si ça se confirme dans mon ressenti, ça me posera un problème. Et pour ceux qui se demandent qu'ils veulent jouer la EK, parce qu'ils trouvent que c'est une belle arme aussi, mettez le chargeur de base, pas le chargeur amélioré. Ça limitera un petit peu le recul, ça me permettra d'être un petit peu plus précis à mid range. À moyenne distance si vous préférez. C'est vrai que parfois je mélange des mots français et anglais. J'oublie que parfois tout le monde n'a pas l'habitude. 80 points d'xp. C'est mon allié quand même qui m'a mis une balle. Tourons. Ah punaise, il y a un allié qui me disait qu'il arrivait, le placon. Et bien, ça a peut-être renforcé son rôle en petit véhicule de passer du 30 au 35. Faudrait que je teste un petit peu la différence contre les tanks. Mais pour le moment. En tout cas, contre les condors ou les hélicos lourds, j'approuve. Je l'ai vu. Je pensais que c'était des mines. Je n'ai pas vu la chargeur C5. Je l'ai vu rapidement de travers. Mais pas à bon arme. Tant pis. Raté. Faut dire que j'étais en désavantage. Qu'il était à la fenêtre quand je suis rentré dedans. Je vois absolument outil de cette chanson. Nos alliés sécurisent l'objectif. Bravo 1. Je me suis baissé. Je me suis pris à balle en pleine tête. Avec un coup de pat-ball. Dans beaucoup de duels, c'est ce qui vous sauve. Dans certains duels, quand les gens ne visent que le torse. Ils ne visent pas plus haut. En fait, c'est mortel. Et en hardcore, il faut plutôt viser le torse que la tête. A jouer à lui. A jouer à lui. Pas de temps de le marquer. Il y a Alex avec moi. Il y a quand même plutôt du bon niveau. On va jouer à lui. Pas de temps de me mettre à couvert. Je ne sais pas que c'est lui qui m'raise mais bon. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc je vous montrerai où il s'était planqué. J'aurais dû. Deux erreurs que j'ai fait. 1. J'aurais dû passer au coup par coup. 2. J'aurais dû mettre mon viseur x3,5. J'aurais fait ça. J'aurais eu une possibilité de l'avoir. Et voilà pourquoi j'ai mis une thermique. Pour ces situations très précisément. 1 de nos objectifs a été pris pour cible. Infanterie ennemie marquée. A 80 minutes de ma position. Je ne vous cache pas que j'en ai un petit peu marre. De devoir chercher à travers les fougères. Ou parfois où ils campent. Ouais je vieillis. Objectif perdu. Nous devons le reprendre. Les troupes américaines ont sécurisé un objectif. Il y'en a qui me disent que Sundance a été changé. J'ai entendu hier. Mais je ne sais pas si ils ont changé dessus. On gardera en rigueur pendant le stream. Ah. Yes. Plantage du serve bad. Comme d'hab. C'est récurrent sur serveur dernièrement. Allez on a du boulot. J'ai du faire deux parties dessus. Pour vous dire. C'est un problème des serveurs carrément. parce que il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup de à chaque fois je me trompe c'est Europe je crois que c'est plutôt un problème BF je voudrais le garder collègues avec certains BAD attendez je suis en train de le garder ils sont pas connectés ah punaille ils sont pas connectés sur IEP donc j'y vois pas qu'est-ce qu'ils foutent avec leur serve méchant et bad on est ouvert maintenant regardez il y a des situations en bas enterrez la vérité sur Blackwood à provoquer de sérieux dégâts dans le monde entier Dr Voro et la nouvelle map la dernière map d'un point de vue lore c'est en 2048 donc apparemment les grandes nations notamment les Etats-Unis ont été discréditées dans cette histoire la vision par contre à Tourelle il n'est pas seulement ce qu'elle était comme ça il y a un gros problème ah voilà on a sécurisé le secteur à toi oh t'es sûr comme tu veux avion mhm mhm on est d'accord c'est moche hein ce camouf là merde j'ai totalement raté mon coup personne ne capture rien je peux pas me permettre qu'il tombe en trop de mauvaise mode tank on lui pose juste une question ok la mitrailleuse du conducteur compte dans le vaisseau bombon il faut faire 3000 points de dégâts ou 6000 points de dégâts au tank pour récupérer les trucs thermiques en copilote donc je regardais juste si effectivement ça prenait en compte ou pas le conducteur ou c'était uniquement le passager donc le conducteur est pris en compte dans le cas que donc ce qui est très bien on a aucune idée d'où il était il y en a un qui était derrière nous c'est sûr mais je sais pas où il était par contre il faut absolument que les équipes aillent capturer je suis premier en cap quand même de mon équipe je suis arrivé en cours de partie à quoi ils servent ces équipes une partie de notre groupe attaque 3 au 2 tout et J'ai vu ses pieds dépasser mais il était là. Il a tiré à travers les murs que j'ai pété tout à l'heure. Pas le temps de tirer le deuxième tir. Le troisième je voulais dire pour finir le tank. J'ai spawn, j'ai sorti, j'ai cliqué trop vite ce rush, je suis rentré dedans. Un tour ça. Un tour ça. On lui a mis quand même la cartouche. L'hélico. On ne doit pas subir plus de pertes. Le haut tank, grâce à l'hélico je voulais dire. On est déjà perdu. Les anciennes cartes BF ça. Ceux qui ont des SSD peuvent se spawn rapidement et captent une partie de la map. De toute façon la carte était simple. On arrivait, ils avaient déjà les trois points centrales les ennemis. Nous on n'avait même pas capturé ces. J'ai capturé deux points. Avec ce score là je suis deuxième. Il devait camper au tir à mon avis. Il n'a capturé qu'un flag, il a dû camper à un endroit. On va voir. Ou il était en hélico peut-être. On va voir. Allez, gox go. Allez, j'ai pas encore de... J'ai ressenti en fait que j'avais avec l'autre. Niveau vitesse et projectile, tout ça. Voilà, tiens, tiens. C'est beau hein, les... Les annibals. Ah, dans tes dents, toi. Allez-y, prenez les objectifs. Par contre, ouais, ça tape dur. C'est pas moins d'élévation... C'est pas moins d'élévation qu'avec le... Qu'avec... Le 30, le 2x30. Non mais on a déjà... Non mais sérieusement... Je vais même pas réfléchir, j'ai su qu'il était mort quand j'ai vu que c'est de la fumée classique. Alors par contre, ça me pose question si le G ne permet pas d'empêcher les virages des AGM. Ça sert totalement à rien. Je me suis équipé de ça. La réparation sera donc meilleure. Bon, de sûr, il faut... Dégommé la partie qui vole. On a dégommé un tank. Ok, ça sert à rien contre les véhicules. Lister en face. Bon, bah, ça confirme ce que je craignais, donc hier c'était une mauvaise impression. Donc, verrouillage... Bon, bah, oui, c'est facile d'attendre au-dessus. Donc, le truc qui empêche le verrouillage ne marche pas contre les AGM. Euh, ATGM, excusez-moi. Ok. Un truc qui m'agace, c'est que je viens de voir un putain de tank allié. Ah, bah, c'est bon, il va enfin bouger son... Son cul, oh, toi. On est en train de sécuriser Alpha 2. On est en train de sécuriser Alpha 2. Je vais crever parce que les portes de l'ascenseur n'étaient pas ouvertes. Ils ont changé que viseur aussi du pistolet, donc j'ai un peu plus de mal maintenant à l'utiliser par rapport à avant. Fait attention, on a un qui était sur un passerail supérieur. Bah, ils ont dû le nettoyer. De ressources effuie à petit feu. On a sécurisé un objectif. Objectif Alpha sous contrôle. Le secteur est sécurisé. Nous avons perdu le contrôle d'un objectif. Je n'ai même pas middle. Je n'ai jamais vu que leVPN n' esse jednak d'une certaine partie. Je vois une unité ennemie, 50 mètres de ma position. On a perdu un de nos objectifs. Les ennemis ont pris un objectif. Le secteur bravo est aux mains de l'ennemi. Rechargement. Il y a des bonos en face. On sait que j'en connais beaucoup plus en face que chez nous. A part ils battent chez nous. J'en ai plein de noms que je ne connais pas. Alors qu'en face j'en connais plus. On n'a même pas... On n'a toujours pas repris intégralement. Ils prennent à 1, on perd à 2. Bon bah la partie est perdue. Ça je vous le dis. Ça je n'en rattrape pas. Je ne vois pas exactement où j'ai tiré. Je ne vais pas vous mentir. Je suisime. Je suisime. Il y en a une falc a coté, normalement. Elle doit pouvoir me réanimer. j'ai vu trop tard j'ai vu trop tard Gout qui était en train de rester son pot à sortie à droite mon dos, snipe, exact c'est qu'il y a des pertes il y a des pertes c'est qu'il y a des pertes mais il n'y a pas d'inquiéter c'est qu'il y a des pertes il y a des pertes De toute façon à un moment ils allaient bien finir par passer, on était une escouade contre 7, 7-8 contre 2 escouades, on pouvait pas tenir éternellement. Ils ont de très bons pilotes d'avion de ce que j'ai pu voir au début de partie, des bons pilotes d'hélico donc je pense pas que je survive bien longtemps en hélico. Il faut quand même faire les dégâts qu'on peut faire. C'est bien on a capture un peu partout même si on a très loin de la reprise de... Ah pourquoi... Ah non. Pour sécuriser l'objectif Charlie 1. Colis disponibles dès que vous êtes prêts. Sur lebook qui va fabriquer, on a montré avec un bruit qui a été venu. Et je vais voir les objectifs, on a plus le cas de l'apportent à tous les cadres, on a plus le plus cher. C'est bon mieux, on a plus le plus cher de l'apportent. On a déjà vu le reste. Et on a plus de l'apportent à tout marquer. On a plus de ce type de l'apportent à l'apportent. On a plus de 3 000 morts, on a plus de l'apportent à l'apportent. Je suis surpris, ils sont encore en vie. J'ai tenté de mettre les bombes à travers le mur, mais je n'avais pas le bon angle. Je me suis planté, je me suis totalement planté. J'ai déjà survécu plus longtemps que prévu en hélico, j'ai fait beaucoup de mauvais moves avec. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repris Gannibal. Il faut capturer les points, il faut arrêter cela à toucher. C'est compliqué de faire ça ? Alex est en face. Alex chopper. Il y a 0-0 Lucifer en face aussi. Je ne vois plus en face, tiens. Je ne vais plus en face tant mieux, ça fait un bond de moins en face. Je ne sais pas que depuis que j'ai découvert qu'on pouvait capturer depuis la passerelle. J'ai beaucoup de choses à savoir qu'on peut capturer depuis là-haut. Je vais vous tirer entre les deux. Si vous avez fait attention, j'ai fait un petit coup à droite et un petit coup à gauche. Au final, je vais tirer au milieu des deux. Donc au final, je n'ai tué personne. Avec mon hésitation. Attention à cet ennemi, à environ 200 mètres. Apparemment, on peut une porte aussi longue que vous pouvez déjà oublier avec cette arme. J'ai mis autant de points d'avance sur les autres de mon équipe. Le secteur Bravo est aux mains de l'ennemi. Ennemi, vers l'est ! Normal. C'est pas normal. Nous avons sécurisé Alpha 2. Vu comme je joue très mal. J'ai déjà testé ce que fait l'avion. Sincèrement, je n'y arrive pas. Je vais voir ce qu'il fait. J'ai beaucoup plus long les projectiles que celui du... Du canon de base. Un objectif est attaqué. Un super ! Encore ? Encore ? Deux fois. Un truc qu'on va faire quand on est dans la collection. Maintenant qu'on... Le temps de pirater les systèmes en mon avis, ça veut dire que ça bloque que Rao ? Je trouve pas ça efficace. On va remettre ça. Ah ! Nordique, c'est pour ça. C'est bien. C'est... C'est... Sur une forêt enneigée. Avec les casseurs en blanc. Après ça, il est pas trop dégueuasse. Il est assez foncé. Il passe en urbain. En... Map de neige peut-être pas beaucoup. Map désert, il serait par contre un peu plus visible. Mais... Visible que tout pour défaut. Ouais. OK. 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 Je vais être franche. Le marché noir peut aller se faire foutre. Ils auront joué à pleine comme un cancer. Je ne les pardonnerai jamais. On va frapper vite. Et on va frapper fort. Vous vous dirigez vers un complexe de lancement de satellites en Guyane. Les russes ont une force navale dans la région. Ils se sont mis en route il y a 20 minutes. Et on retente d'en faire une si ça retente encore. Mais cette installation est vitale pour les intérêts américains dans l'aérospatiale. Le transport vous attend. Équipez-vous et préparez-vous au déploiement. Il y a une bizarre ça bug. Il y a un avion. Je parie. Il y a un avion. Il y a un avion. Moi je prends quand même une XP. C'est un petit déjeuner. J'ai jamais vu le condor repartir. Ce n'était pas si dur que ce que je pensais, ça c'est un improbable. Ils ont perdu le véhicule de spawn. De toute façon, j'avais un choix, soit j'essaie de contrôler la terre, soit j'essaie de contrôler les airs. Spawn de merde, putain, spawn sur un oeil qui se fait tirer dessus fait chier. Et on n'a rien du tout, putain. Regardez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A partir du 12ème, à part un qui s'est fait tuer, il n'y en a aucun qui a capturé, tué, fait une assist réanimée ou autre dans notre équipe. Même en face, il y en a un certain nombre qui n'ont pas joué, qui n'ont rien fait, mais c'est impressionnant. Je vois une grenade. Fumé, j'ai l'ennemi ! Attention ! Le combat ! C'est le moment de recharger ! Le secteur Bravo est aux mains de l'ennemi ! Je pense qu'ils sont sur le corridor là-dessus, c'est ça ! Ah punaise, il y en avait un vers moi ! Il y en avait un qui était sur le corridor. Vous avez fait attention, je n'ai pas tué ici. Je suis sûr qu'il est allongé comme j'avais fait tout à l'heure. C'est gentil Badboly admin de mettre ton message. Mais je m'en suis douté ! Les infos. Les contreuses contre le truc détecteur. Ils ont l'avantage. C'est-à-dire que si effectivement le server n'arrête pas de crash à heure insu, je... Malheureux pas, c'est chiant hein ! Quand c'est administrateur et serveur et que ça n'arrête pas de planter. Mais c'est vrai que les jours d'avant que j'ai joué, c'est... J'ai pu jouer à d'autres serveurs, j'ai pu faire enchaîner plein de parties. Il s'est passé des trucs cons qui m'arrivent souvent. Un pote vous traverse devant votre ligne. Vous voulez pas tirer. Il se fait descendre. L'autre il vous enchaîne derrière. Est-ce que vous avez hésité de tirer pour pas tuer votre pote ? Bonne chance, chef d'escouade. Et la commence de tir de mon arme m'a sauvé. C'est les deux points qui... qui font que j'aurai réussi à gagner. Commence de tir. 2 sur 3 ! Dommage ! Dommage, dommage. mélangeh C'est vrai que vu que les serveurs n'a pas de planter, On a toujours pas pu faire une nouvelle map Je rappelle une chose quand vous piratez avec Kraos ça donne un marquage de verrouillage Au guidage Pour les missiles Il était de l'autre coté, je pensais qu'il s'était réfugié en dessous Ah oui on a récupéré Alexuot La partie va être bien plus équilibrée La majorité des secteurs est sous contrôle Avec l'AEK faut pas hésiter à canarder Ça recréer Au pire si ça recrache je vous montrerai la nouvelle map de Compagnon Firos 3 Objectif sécurisé Le secteur bravo a été sécurisé Non je vais plutôt vous garder ça pour demain Compagnon Firos 3 je vous garde ça pour demain Il y a une nouvelle map qui est sortie en 3v3 Alors je crois que c'est une map qui est uniquement présente en... C'est pas une map multi Ici J'ai bien lu le patch note, il se peut que j'ai mal compris le patch note Je l'ai testé une fois, je l'ai trouvé très agréable Très ressemblant à un gameplay qu'on a déjà pu avoir sur une ancienne map Etait de Citar de mémoire que c'était sur ancien... Sur Compagnon Firos 2 Qui était une très très bonne map avec 3 ponts Où il y avait d'énormes combats Et j'avoue que la map là Il y a beaucoup fait penser Ils ont changé des sons D'armes Qui rendent beaucoup plus... Qui rendent largement mieux Notamment tout ce qui est les brawnings américains C'est... C'est un pur bonheur à écouter Déjà que le jeu était d'un point de vue gameplay D'un point de vue sonore il était bien Là on est encore bien meilleur Donc ça je vous montrerai demain On fera pas... Là c'est ma droite On fera pas... Je pense qu'on fera effectivement pas beaucoup de parties On fera peut-être une ou deux parties contre l'IA En fonction des défis qu'on a à faire comme défi hebdomadaire Mais je jouerai pas beaucoup Et en fonction si BF est stabilisé ou pas Peut-être après on partait sur BF On avisera Mais ça c'est le planning de demain après-midi 13h30 Que j'ai prévu pour ce week-end A côté de ça il faut savoir que j'ai bien envie de vous lancer Euh... Faire une campagne un peu plus longue Sur Napoléon Total War On va en... C'est... Alors... Je vais peut-être faire d'abord Empire Total War Puis après Napoléon Total War Euh... Bien que je préfère largement Napoléon Vous allez comprendre ma logique derrière C'est que je me dis Empire A quand même jeter une grande base du... Des jeux de stratégie à Total War Ça a été un excellent jeu Euh... J'ai envie quand même de rendre un peu la... La beauté du jeu que c'était Le problème d'Empire Total War Parce qu'il est pas existent de bug Euh... En fait... Ce qui est général c'est que c'est une domination mondiale Donc c'est ce qu'on fera hein Si on fait une campagne avec Empire Total War On fera une conquête mondiale Euh... Il y a... Des équilibrages Euh... Qui font qu'il y a certaines factions Je trouve largement au-dessus de l'Empire Total War Euh... Il y a certaines stratégies qui sont ultra puissantes Et ultra fumées Comme Napoléon Pareil Il y a des trucs qui sont ultra fumés sur Napoléon aussi Mais... Il le trouve un peu moins fumé Quand même Et surtout beaucoup Les batailles sont beaucoup plus spectaculaire sur Napoléon C'est mon avis Euh... Mais c'est des jeux qui ont pas trop mal vieilli C'est des jeux qui sont plutôt... Euh... Qui sont plutôt bons Qui sont toujours très bons Euh... Qui me donnent toujours envie d'y retourner assez régulièrement dessus J'y... J'y prends beaucoup... Toujours autant de plaisir à y jouer Euh... Surtout Napoléon Donc j'avoue que j'ai envie de vous faire quelques... J'ai envie de vous montrer un peu ces Total War Euh... Ce sera du Retro Gaming Ça sera du Retro Total War Mais... Je pense que ça sera... Au delà même du Retro Total War Ça sera surtout... Du... Euh... Du très bon jeu C'est des... Si vous aimez les RTS Y'a même pas de réflexion à voir C'est d'excellents jeux Vous pouvez y aller les yeux fermés Napoléon a rajouté ce côté coop Euh... D'accord A rajouté vraiment ce côté coop Ce côté multi en campagne Qui est... Qui est génial Napoléon... Alors euh... C'est Napoléon... Empire n'avait pas ça Malheureusement Il y a eu des modes qui ont été mis Qui pour qu'il y ait des grosses instabilités Donc c'est vrai que c'est... Euh... Ils ont abandonné ce Empire Mais... Demain je vous assure On nous fait un Empire Total War Remaster Avec possibilité de jouer en multi Mais je peux vous assurer Que le jeu il sera génial Le gros défaut de Napoléon C'est quoi ? C'est que c'est... Les guerres napoléoniennes C'est concentré en Europe Et vous rajouteriez un Napoléon Vous rajouteriez... Ben... Les colonies Les Etats-Unis Vous rajouteriez l'Inde Pas forcément besoin de rajouter plus Comme dans Empire Vous rajouter juste ça Et là vous pouvez rendre un... Là vous pouvez rendre exceptionnel Nous avons sécurisé le secteur Alpha Donc il y a... Il y a d'excellents modes Sur Napoléon Total War Il y a Dark Snowad Il y a Napoléonique Total War War 3 Donc c'est d'excellents modes Après voilà Je pense que je vais faire Vanilla Je vais... Je vais faire Vanilla On va faire l'histoire ensemble On va... On va vivre cette histoire ensemble On va en profiter ensemble Après j'avoue qu'il y a des achievements Je n'ai toujours pas fait sur Napoléon Que j'adorerais faire Il faudrait que je trouve quelqu'un Avec QFR Vu que je suis l'un des derniers à y jouer Je trouve jamais personne Ah ouais Si il y en a qui veulent... Qui veulent jouer à Napoléon Total War N'hésitez pas à me contacter Venez sur mon Discord N'hésitez surtout pas C'est une campagne coop C'est une campagne... C'est une campagne... Non mais il est nul ? Non mais c'est... On est d'accord On est d'accord que là c'était... Là c'était magnifique Il nous a tout mis à côté Oh Ouah si il y en a qui veulent euh... J'ai essayé de renoncer un peu ces Total War Il y a Total War Troy Que j'avais adoré Personnellement Je suis en train... Alors... C'est pas encore au point Merci mon allié Sur le coup il m'a bien sauvé la vie Je suis en train d'essayer de le modder un peu Il y a quelques modes intéressants Mais que je... J'ai pas encore trouvé une bonne équipe Il... Pour moi il me manque quelque chose J'essaie de trouver ce qui manque Il faut... Une fois que j'aurai trouvé la bonne alchimie Sur Total War Troy Euh... Je pense que je vous ferai aussi une... Une campagne dessus Une ou plusieurs On verra bien C'est vrai qu'ils ont annoncé Total War Pharaon Je vous cache pas que j'ai été euh... J'ai l'impression que c'est du foutage de gueule Enfin je vous dis honnêtement ce que j'en pense hein Sans langue de bois Je suis ultra déçu Je suis très très déçu du prochain Total War qu'ils ont annoncé On écoute la communauté La communauté veut quoi ? Ils voulaient médiéval Médiéval Total War on le voulait On nous sort quoi ? Une Egypte Total War ? J'ai vu des vidéos J'ai vu à quoi ressembler les unités aux autres C'est beau, c'est joli C'est... Or... Ils promettent la météo magnifique euh... Sincèrement Quand je vois la vitesse où le temps change ou l'autre je me dis que... J'arrive pas à monter punaise Je me dis que déjà ils ont déjà mal compris un truc hein En 17 secondes tu passes euh... D'un temps tout clair à une tempête totale Véridique hein... J'ai vu plusieurs vidéos ou autres avec le changement météorologique En bataille en temps réel Il s'est mis en temps réel A chaque fois c'est des temps réels Merci Au combat Et que tu vois qu'il y avait ça En 17 secondes tu passes d'un siècle dégagé à une tempête de sable J'ai vraiment eu l'impression d'un foutage de gueule mais mati Donc euh... Ce qui est sûr vous me verrez pas Vous me verrez pas sur Pharaon dans l'édition Deluxe La plus grosse des éditions A mon avis je suis en train de récupérer une clé moins chère Parce que je sens Adobe venir Je le dis comme je pense hein Je sens vraiment euh... Le jeu catastrophique euh... Arriver dans un avenir très proche et... Et bidé Voilà vous... Voilà voilà Je vais rejoindre... Alors voilà je... T'as un peu dit à porter sur euh... Voilà et je vais rejoindre mon collègue Hello Felix ! Tu vas bien ? Ouais et toi ? Ça va ça va ? La majorité des secteurs est sous contrôle Ou alors le serveur remarche ? Non il arrête pas de planter Ah putain Attends je te fais de la place Je te crée une escouade Hop euh... Normalement je t'ai rejoint dans ton... T'avais pas créé une escouade déjà ? Si si mais en fait J'ai eu un bug hier soir Avec Basim et Ryan En fait j'ai vu... J'étais dans le groupe De Basim et de Ryan Mais comme leur escouade était pleine Je pouvais pas y rejoindre J'étais dans une escouade indépendante Dans un game Bon après j'ai créé une escouade Alors attends je te donne juste après le nom de l'escouade J'aurai fini mon petit fight C'est bon Je suis en escouade inferno Si tu me cherches Non non Pas besoin de quitter maintenant Y'a le système d'escouade maintenant In game Et si je fais rejoindre Il va me recoller à l'extérieur Non après j'ai fait une escouade neuve Donc je suis tout seul dedans T'inquiète pas Alors que si tu fais escouade En échappe et que tu rejoins manuellement L'escouade inferno T'aurai pas été quitté D'accord Euh ok Donc comment rejoins les escouades là dedans ? Échappe Escouade des joueurs C'est ça Voilà Voilà Ok Thank you very much Hier soir j'ai fait une tuerie à l'E.E.E.K. Oh putain T'as fait une tuerie quoi ? Avec l'E.E.K. Tout le monde me dit que c'est pas la meilleure des armes Y'a bien mieux autre T'as eu l'E.E.K. 91 là ? Ouais ouais 19 kilos en vie Ah ouais J'ai aligné les personnes 4-5 kills par chargeur Euh J'ai démonté C'était sur un map Avec les falaises Euh Escalation J'ai plus le nom là Expé... Euh Expédition je crois Un objectif est attaqué C'est énorme C'est énorme Je suis d'accord qu'à longue distance c'est de la dome Enfin Mais Ouais après t'as des armes qui sont pas faites non plus pour euh M416 Elle sera bien meilleure à longue distance Enfin même Au coup par coup Tu peux quand même faire quand même T'as quand même une bonne petite Distance de tir etc Mais Mais En duel T'as En duel Enfin sincèrement Euh A part à... Hier à part à PBX qui arriva à m'avoir Tranquille Et PBX est assez neuf tu vois les armes avec une énorme Avec une énorme cadence de tir Et les autres Les mitrailles tu les défoncer au corps à corps Ah Excuse moi mais je t'entends super... Super mal Comment ça ? Euh Je pense que j'ai... Le son du jeu trop fort Ah Tu veux plus m'entendre Euh Mon petit saleux Non là tu vois quand tu... Quand y'a pas d'action euh Ça va ? C'est vrai qu'en action du jeu il est très bas De mon côté Par contre c'est sympa Le fait qu'ils aient modifié euh... Qu'on puisse mettre des camouflages sur les anciennes armes Le fait qu'on puisse euh... Les modifier et personnaliser plus C'est vraiment agréable Tu vois La modification de quoi ? Des anciennes armes Oh putain Ils sont deux dans la... Il y en a un dans l'espèce d'entrepôt là Il y en a un dans l'espèce d'entrepôt là Il y a eu Stop ! Je les ai tous butés ! On prend l'assaut bravo deux Ah merde il y en a un qui a respawn Ils sont deux derrière toi Deux en face de toi Il y a un Ah il est gravement blessé ! Ah il est gravement blessé ! Ah il est à l'extérieur ! Il est juste sur ta droite quand tu vas sortir ! Ouais j'ai vu ! Ah puis nazi m'a décalé ! Il y a pré-shot ! Il est en train de tout poimer hein ! C'est que cette histoire ! Euh... Alors vu le début de game que j'ai eu Le fait qu'on soit en avance c'est déjà un miracle hein ! Il y a un sniper 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 ! Ah merde ! Trop tard ! Pareil ils ont modifié le... Un petit peu les véhicules ! Si t'as fait gaffe ! Pas les objectifs ! Euh... Non pas trop ! Bah le BLC est devenu des véhicules lourds Donc ça veut dire que c'est avec les tanks maintenant ! Donc c'est soit tu prends un BLC Soit tu prends un... Un Abram sous tes 28 Ou tu prends un... Un... Un Thor ! Donc le wheel 4 se retrouve tout seul ! Donc t'as un slot wheel 4 tout seul en véhicule ! Et t'as maintenant le BLC regroupé avec les... Avec les tanks ! Donc je trouve ça... Je trouve ça sympa ! Ah ouais ! Pourquoi pas ouais ! Ouais ouais ! Parce que le wheel 4 finalement on le voyait quasiment plus hein ! Le wheel 4 il avait... Un peu disparu ! Ah non les gens s'en servaient pas ! Bah c'est ça ! Le BLC était meilleur ! Ils ont modifié le wheel 4 aussi ! Ils ont enlevé le canon de 50mm Ils ont mis un double canon de 35mm que je suis en train de tester ! Et puis ils ont mis de... D'anti-charges ! Je sais pas si y'avait ça avant ! Alors mis ces anti-charges oui ! Euh... Ce qu'ils ont aussi modifié dessus... C'est qu'ils ont enlevé le mortier ! De 60mm ! Que j'adorais ! Que j'adorais ! Donc ils ont enlevé un peu ces côtés là ! Ils ont vraiment... Ils ont vraiment renforcé son côté euh... Pour moi anti-véhicule ! En aérien ou autre ! Ils ont rajouté un nouveau perk sur tous les véhicules ! Qui t'empêche d'être... Euh... Piraté ! Euh... Ouais ! Alors... Au début... Après y'a... Y'a plus trop d'intérêt à jouer avec Rao ! Parce que c'est de plus en plus dur de les pirater ! Alors... Au début je pensais... Que ceux de piratage tu vois... Bloquer aussi les... Les ATGM ! Tu vois les verrouillages des hélicots ou autre ! Mais non ! Quand un hélico te verrouille ou autre ! Ca... Marche ! Et après généralement tu dois choisir euh... Si tu prends ça bah tu perds ta fumigène thermique ! Ou tu perds ta réparation ! Donc tu perds quand même un truc ! Ouais ! Y'a quand même une contrepartie ! Y'a quand même une contrepartie ! Y'a quand même une contrepartie ! Donc les gens qui jouent avec ça bah au final bah... Ca veut dire que quand il est verrouillé ! T'attends juste qu'il enlève son verrouillage ! Et tu peux lui tirer dessus quoi ! Au Javelin ou autre ! Il peut pas la... À part en bloquant avec le décor ! Il peut rien y faire contre Javelin ! En tout cas de ce que j'ai pu voir ! Actuellement ! On verra l'utilisation hein ! Ouais j'ai déjà testé ! Quand j'ai déjà découvert qu'en final j'avais mal eu le bordel ! Ils ont plus rien à perdre à ce stade ! Ah j'ai feuillé à l'arrivée d'eux ! Ah j'ai feuillé à l'arrivée d'eux ! Ah j'ai feuillé à l'arrivée d'eux ! Et bah ils ont eu les accueils ! Le mec il est dans son spawn ! Il tire sur C2 ! C'est hallucinant ! Nan mais... Je vois une grenade ! Il a pu l'avoir ? Il a pu l'avoir ? Merde il était nul ! Mais nan c'est toi qui me tue ! Tricheur ! Il y a un véhicule non ? C2 je finis ! Oh comment je peux le louper ! On va rater les deux ! On va quand même rater les deux ! Oh il est le culé ! Il est bidé à s'en fouillir ! Il y a des ennemis derrière d'ennemis sur la fusée ! Ah putain trouvé ! Abattu ! C'est l'avantage du serve ! Ouais ! C'est pas possible ! C'est chier ! En mode c'est quoi je vais aller jouer à... A un Starship Trooper ! Au moins... Ça plante beaucoup ! Je dois rire mais je crois que je dois arrêter là pour aujourd'hui, j'en ai marre des pentacles. Ça saoule, il est impossible de jouer le serveur, mais aujourd'hui ça crache toutes les 30 secondes. La seule partie que j'ai fait c'est des branquilles complètes que je me suis pris. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à nous prendre au sérieux les gens de chez Battlefield qui prennent toutes les 30 secondes. Tu vois on avait pas eu soucis avant, c'est qu'ils ont merdé un truc avec le lancement, je sais pas s'ils ont merdé. Tu vois sur tous les autres Battlefield, entre le 1 et le 5, y'a pas autant de bugs que sur celui-là. Et puis la mise à jour, c'est merdé. Après, on se posait moins de questions avant, on tapait juste sur jouer en fait, sur les anciens aussi. Oui en plus. Effectivement, tu vas chercher un serveur manuellement et tu rejoins. Je sais pas ce qu'ils ont merdé, c'est vrai qu'il y a un problème de stabilité, c'est gavant. C'est gavant, c'est gavant. On verra ça plus tard. Ouais on verra bien, de toute façon. Y'a Ren qui m'a rejoint. Bon Eli, bon week-end, peut-être à tout à l'heure, si je suis de meilleure une heure, je rejoindrai peut-être. Ouais on verra bien. Allez à plus tard, salut. A plus. Ouais on va s'arrêter là pour le stream. Trop de bugs, c'est agaçant. Bon c'est pas grave. Petit stream sympa, on a eu quelques petits soucis ou autres. On verra effectivement avec cette expérience sur la saison 5, en tout cas dommage que ça bug autant. Merci à tous d'avoir regardé ce stream, vous souhaitez une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada